On crée un s'éteint où le pâtre nocturne, loin dans l'air, au-dessus de son front assiturne, voyait parfois, témoin par l'ombre recouvert, dans un noir tourbillon de tonnerre et de pluie, pas assez rapidement les figures éblouies et prophètes emportées par l'Esprit au désert. On crée dans les jours du barde et du trou vert, où tout un monde armé se ruait au calvaire, pour délivrer la croix, pour voir le lac sombre où Jésus sauvait Pierre, l'Orebe et le Cédron, et les portes de Pierre, du sépulcre des rois. On croyait dans ce siècle où tout était prière, où Louis, au moment de ravir la vallière, s'avait été éperdu devant un crucifix, où l'hôtel rayonnait près du trône prospère, où, quand le roi disait « Dieu seul est grand, mon père », l'évêque répondait « Dieu seul est grand, mon fils ». Les pâtres maintenant dorment dans les ravines, Jérusalem et Turc, les moissons divines, n'ont plus de moissonneurs. Par les hautes et déclinées, le peuple se lève, hélas, l'homme aujourd'hui ne croit plus, mais il rêve. Lequel vaut mieux, Seigneur ? Lequel vaut mieux, SEigneur ? ... Sous-titrage ST' 501